Je vais vous présenter une histoire superbe d'un bon roi de France qui s'appelle Henri IV et son assassinat par Ravaïa. Ce qu'on peut retenir en gros, c'est que c'est l'un des rois fondateurs de ce qu'on appelle le roman national. Il est à l'origine de l'idée de Nantes en 1598, un idée de tolérance religieuse et par conséquent, on lui attribue de bon grâce la fin des guerres de religion en France entre protestants et catholiques. Une position qui, d'après les historiens contemporains, est peut-être plus contrainte que ce qui laisse paraître. Il est en tout cas sûr d'une chose, il est le roi à l'origine de la monarchie absolue, en tout cas celui qui impose les bases et qui permettra à un type comme Louis XIV de se lapiter un peu. Ce qui est important de comprendre, c'est que si Henri IV, sur le papier, réconcilie catholique et protestant, il y a encore de nombreux ressentis. Chez certaines populations qui voient tout ça d'un mauvais oeil. D'autant plus que Henri IV passe plusieurs fois de catholique à protestant dans sa vie, vous allez le voir au fur et à mesure de cette émission, la période est compliquée, il existe plusieurs hypothèses sur les raisons de l'assassinat d'Henri IV, ce qui nous permettra de développer un peu tout le contexte historique. Mais tout d'abord, revenons sur le protagoniste principal de ce meurtre, un certain François Ravaillat. Qui est François Ravaillat ? Quand on parle de Ravaillat, c'est souvent pour le décrire comme un illuminé, ce qui d'après les quelques lectures que je peux avoir, n'est pas totalement feu. Ce qui est sûr du, c'est que cet homme peut aimer de son vivant, va acquérir avec cet assassinat une aura certaine, auprès d'une partie de la population. D'assassin, il passera alors au statut de martyr, mais revenons au commencement. Le grand Gaillard naît en 1580-76, à Anglobe, dans une famille bourgeoise. Son père, après avoir perdu son emploi, devient violent et alcoolique, et dilapide toutes les économies de sa famille, si bien que la mère de François décidera de divorcer vers 1605. Durant sa jeunesse, ne pouvant compter sur son père, François Ravaillat se rapproche de ses sangs. Des catholiques convaincus qui vont, lui, inculquer une véritable haine contre les protestants. La religion devient toute la vie de Ravaillat qu'il devient bien professeur de catéchisme, avant de vouloir rentrer dans les ordres. Il tente d'abord l'ordre des fouillants, puis celui des compagnons, de Jésus, allié à les jésuites. Je ne vis pas rentrer dans le détail de ce que sont ces ordres, mais je vous invite à aller vous renseigner. Peut-être qu'un jour, je pourrai y dédier une vidéo. Bref, il tente de rentrer dans ces ordres, mais il se fait virer à chaque fois, en cause d'une instabilité psychologique assez forte. Ravaillat aurait même des visions, et c'est justement une de ces visions qui va te déclencher. La vision de Ravaillat En 1609, Ravaillat entreaperçoit ce qu'il interprète comme une sorte de mission divine, qu'il semble devoir accomplir. Cette mission, c'est celle de convaincre Henri IV de convertir les Huguenots, autres termes pour disainer les protestants de France, notamment au catholicisme. Mais Ravaillat échoue dans sa tentative de contact avec le roi, lui que le considère déjà comme un terrain. Il prend la décision de passer à la vitesse supérieure en planifiant le meurtre d'Henri IV. D'après certains écrits, Ravaillat se serait confié sur ses projets à certains religieux, notamment aux jésuites. Mais ces derniers n'auraient pas donné suite, et ne viront que cela peut être une des pestes au pas à suivre. L'assassinat d'Henri IV Le 14 mai 1610, le roi de France, âgée de 56 ans, décide de rendre visite à son ministre et à Messuley, bloqué chez lui à cause de la maladie. Il monte dans son carrosse direction le quartier d'Arsenal, mais au chemin, il se retrouve bloqué dans l'arrêt de fernerie. Près des Halles, les valets descendent du carrosse pour aller, aidés au déplacement d'une charrette de foin qui empêche le passage du roi. Ravaillat, quant à lui, avait dérobé quelques jours plus tôt un couteau dans une auberge. Il avait suivi ce jour-là le transfert, ou bien le transport, du roi, guettant l'occasion idéale qui ne tarda pas à se présenter. Lorsque le convoi s'arrête au milieu de la rue, Ravaillat s'empris de grimper sur le côté du carrosse dans celui-ci, le roi et deux personnes, le duc de Montabozan, le coin où on organise notre festival des historiques chaque année pour ceux qui suivent, et le duc des Pernon, dont nous reparlerons tout à l'heure, aucun des deux protagonistes ne peut empêcher le drame. Ravaillat plante son couteau à trois reprises dans le corps d'Hondry IV, qui se vide de son sang. Immédiatement, il est interpellé, le duc des Pernon, hurlant qu'il ne faut pas le tuer, sans doute pour le faire parler par la suite. Hondry IV meurt assez rapidement, suite à son transfert au palais de l'œuvre, tandis que Ravaillat, lui, est enfermé pendant deux jours à l'hôtel de Reitz, avant d'être transféré à la prison de la concierge. La mise à mort de Ravaillac Après un procès d'une dizaine de jours, Ravaillac est condamné à bord par le Parlement de Paris, qui conclut à l'acte d'un fanatique catholique. Il est emmené devant la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Je vais juste pour citer un extrait de l'ordonnance d'exécution de Ravaillac. Il sera tinaillé au mamelle, bras cuisses et bras, gras des jambes, sa main droite qui tenait le couteau, avec lequel il a commis le dit parricide, sera brûlé de feu. De soufre et sur les endroits tinaillés, il sera jeté de plombes fondues, de l'œil bouillante, de la poids, de la résine brûlante, de la serre. Ensuite, son corps sera tiré et cartelé par quatre cheveux. Bon, en gros, ça résume bien ce qui se passe ce jour-là, sauf que Ravaillac est un grand gaillard et que son supplice dure toute la journée. Il se permet même de troller en demandant la permission de chanter pendant le supplice. Le résultat est en tout cas là, Ravaillac est disant dimombré, après une sale science de torture sur place publique, une partie de son corps est dispersée par la foule dans Paris, tandis que le reste est jeté au feu.